Générique Je veux dire sur ma chaîne pour le moment Vous aurez les tueurs en série les plus connus Après on verra si on peut faire des Des autres tueurs en série Tu vois des tueurs en série un petit peu trash Vraiment bien gore bien violent pas très connu On verra J'ai beaucoup de choses à vous présenter de toute façon Et aujourd'hui Albert Henry Dessalvo L'étrangleur de Boston Moi j'aime pas trop les étrangleurs Je trouve ça encore pire que les Je trouve ça pire d'étrangler sa victime au final Puisque c'est peut-être la façon la plus sadique Puisque le meurtrier Ce délecte de la souffrance de sa victime Des convulsions sur le moment Lorsqu'il effectue son acte Et ça me dégoûte Et vous verrez qu'à la fin Il a eu ce qu'il méritait Donc il est né en 1931 Dans une famille à problèmes Ça c'est vrai que bon Ils ont jamais vraiment de problème Ils ont jamais vraiment une enfance facile Les tueurs en série Il y en a qui ont eu des enfances tout à fait normales Mais il y en a C'est pas évident Voilà Pour eux Donc son père Franck Dessalvo Était un agriculteur alcoolique Particulièrement violent Qui battait sa famille Je pense que c'est son père Qui n'a pas contribué A la réussite de son fils Un jour Il vendra même son fils Pour vous dire Un fermier du Maine Pour quelques dollars Afin de s'acheter de l'alcool Le père vend son fils Pour acheter de l'alcool Encore il vendrait son fils Pour acheter une maison Mais là c'est pour acheter de l'alcool Quand même un peu de respect Pour ton propre fils Il finira au final en prison Son père Voilà c'était inévitable pour lui Et honnêtement A mon avis à ce moment là Ça devait réjouir Albert Qui était content De ne plus le voir Alors très jeune Il va devenir délinquant Ce magnifique Albert Il aura ses premières relations sexuelles À l'âge de 8 ans Oui ce n'est pas une blague 8 ans Avec des femmes Mais aussi avec des pédophiles Et bon moi à l'âge de 8 ans Je crois qu'avoir une relation sexuelle Avec un pédophile Ce n'aurait pas été envisageable du tout Même avec une femme d'ailleurs Parce que quand même J'ai 8 ans Mais lui non Lui c'était des rapports consentants Même avec les pédophiles Pour vous dire Il avait un de ses appétits sexuels Mais c'était Ce n'était pas possible C'était des rapports consentants Et les pédophiles Le payaient Oui il y a des gens Qui payent des jeunes hommes Pour baiser avec Enfin bon Les pédophiles c'est encore pire Je crois que c'est encore pire Les pédophiles Donc déjà à cet âge Il ressentait des pulsions sexuelles Et des besoins de sexe Qu'il devait sans cesse Réitérer Il se fera connaître Par ses activités sexuelles Dans la région Il ne parvenait pas A penser à autre chose Ça ça me fait assez rire Puisque quand même À 15 ans Quand les gens Pardon excusez-moi Savent que tu es Un fan de sexe Bah la réputation Voilà Il avait déjà expérimenté Toutes sortes de relations charnelles À l'âge de 15 ans Il savait s'y prendre C'était pas un amateur Alors moi qui est au niveau zéro Voilà je vous l'avoue Quand même c'est chaud Par rapport à lui D'ailleurs pour vous dire Petite anecdote également Il passa tout l'été Donc l'été de l'année 1948 Sur la plage de Boston À l'âge de 17 ans Et durant tout l'été Il va aborder des étudiantes Pour faire l'amour Dans différents endroits Il n'était pas spécialement beau Pas spécialement moche Bien sûr Mais avait la tchatche Tu vois Il y a des moches Qui ont la tchatche Et forcément Ils arrivent à se faire Des putains de belles filles Et ça Ça me vénère Tu vois Donc il pouvait se faire Un peu près N'importe quelle fille Comme je vous l'ai dit Et n'importe quelle fille Qui était à son goût Puisque oui Ça devait quand même Lui convenir un minimum Je pense qu'il n'est pas Sa dos maso non plus À la rentrée Il entre à 17 ans dans l'armée En mentant sur son âge Bien sûr Avec l'envie de devenir Le meilleur soldat possible L'armée lui offre Ce qui lui a tant manqué Toujours manqué J'ai envie de dire Avec son père La stabilité Le respect La discipline Et une situation convenable C'est la meilleure période De sa vie je pense Même si À l'armée Il luttait quand même Contre un besoin de sexe Absolument affreux À l'âge adulte Albert Desalvo Essaye d'avoir une vie normale D'être un bon père Et un époux aimant De faire vivre sa famille Sans problème Mais ses pulsions Le forcent à faire de mauvaises choses Wow là j'ai du mal Donc entre le 14 juin 1962 Et le 4 janvier 1964 Il va devenir un tueur en série Étranglant 13 femmes à Boston Dans leur domicile Après les avoir violées Avec des objets Même il les violait avec des objets Et avoir mis en scène Leur corps dans des postures dégradantes Pour que les découvertes Choquent la population A l'époque De nombreux rapprochements Seront faits avec Jacques Léventreur La population Était entrée Dans la psychose La police Croit à ce moment là Que deux tueurs en série Sont à l'oeuvre Car il existe Deux séries de meurtres La première C'est une série de 6 meurtres Elle touche des personnes âgées Donc des femmes De 55 à 85 ans Non violées Puisqu'elles sont assez vieilles Alors que la deuxième série Touche cette victime plus jeune A partir de décembre 1962 Des femmes souvent violées Post mortem La police pense que cette deuxième série Est l'oeuvre d'un copycat Un copycat Je sais pas si vous savez ce que c'est Je vais vous le dire Le copycat C'est en fait On a déjà vu ça Pour le tueur du Zodiac C'est un homme Qui n'a rien à voir Avec le véritable assassin Qui n'a rien à voir Avec le véritable tueur en série Et qui reproduit La même série de meurtres Donc effectivement C'est compliqué les copycats Puisqu'en réalité La police pense à un tueur Mais en fait Il y en a deux Mais en fait Le deuxième C'est même pas un tueur C'est juste un homme Qui essaye de reproduire Les véritables crimes Du véritable tueur en série Un strangler bureau Bureau de l'étrangleur Est spécialement créé Pour arrêter ce fou En liberté C'est pour vous dire On crée un bureau D'enquête spécial Pour arrêter l'étrangleur De Boston Au final Les enquêtes Arrêteront plusieurs suspects Avant de les relâcher Et C'est le 27 octobre 1964 Qu'Albert Desalvo Va malheureusement pour lui Commettre l'erreur fatale Il pénètre dans le domicile D'une jeune femme mariée Il l'attache sur son lit L'embrasse Et la caresse Puis au final Tu sais pas pourquoi Il s'en va La femme dressera plus tard Un portrait robot Qui permettra A une patrouille de police De l'arrêter En novembre 1964 Il passera alors aux aveux Et donnera des détails Que seul l'assassin Pouvait connaître Et déclarera même Avoir violé C'est assez dur à dire En l'espace de Trois ans Près de Deux mille femmes La police N'en confirmera Que trois cent cinquante C'est déjà énorme En l'espace de Trois ans Enfin Oui trois ans Trois ans ou cinq ans Je me rappelle plus Mais déjà Trois cent cinquante femmes En trois ans C'est énorme Il sera condamné A l'emprisonnement A perpétuité Non pas pour ses meurtres Mais pour des viols Qu'il avait reconnus En novembre 1973 Soit neuf ans Après son arrestation Il sera finalement Retrouvé Dans sa cellule de prison Poignardé à plusieurs reprises Dans le coeur Le directeur de la prison Évoque une bagarre Et un trafic de drogue Auquel il aurait été mêlé Et bien sûr La situation a mal tourné Et on ne retrouvera Jamais son assassin Voilà Il a eu tout ce qu'il méritait Il a été condamné Il s'est fait poignarder En prison Et certains tueurs En série Doivent Finir comme ça Parce que vraiment C'est trop C'est trop des Des tarés Et il ne mérite pas de vivre Voilà Bon bref C'était Albert Desalvo Les Trangleurs de Boston Tueurs en série très connus Pas énormément charismatique Mais il a inspiré De nombreux livres J'espère que vous aurez aimé J'espère que vous avez Kiffé la vidéo C'était Youx Bienvenue chez les fous Et les dégénérés Si vous abonnez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501